Les chiffres déroulent à la pompe et bonne nouvelle, le prix final est bien plus bas que d'habitude. Ça me fait mouiller ce gaspillage d'argent tous les mois. Combien ? On va dire une vingtaine d'euros. Même si la situation n'est pas facile actuellement, c'est des éléments qui nous rendent un petit peu de joie. Ah oui ? Avec le sourire. Oui, avec le sourire. Satisfait, car l'ensemble des carburants est au plus bas depuis un an. Par exemple, le samplon 95 enregistre à la pompe actuellement 1,80€ le litre contre 1,93€ à la même période l'année dernière. Pour le samplon 98, 1,88€ alors qu'il s'approchait des 2€ en 2023. Celui qui enregistre la plus forte baisse, c'est le gazole avec 1,66€ le litre alors qu'en 2023, le prix affiché était d'1,83€. Des prix bas en raison du prix du baril, mais aussi d'une crainte de ralentissement de l'économie chinoise et autres conséquences surprenantes, la fin des vacances américaines. On a aux Etats-Unis chaque année ce qu'on appelle la driving season. Donc c'est le moment où les Américains se déplacent davantage pour leur loisir. Ce qui crée une augmentation de la demande uniquement d'essence sans plomb, pas de diesel. La saison s'est achevée et les prix des carburants se sont stabilisés. Une tendance qui pourrait s'inverser si le contexte géopolitique entre Israël et Iran venait à se dégrader à nouveau.